Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog, cette fois-ci au magasin Action, dans la ville de Drancy. Et le centre commercial, c'est le centre commercial à venir. Et la chaîne YouTube, c'est les vlogs de Linda. Pour les nouveaux, je m'appelle Linda, je me présente. Vous êtes les bienvenus, n'oubliez pas de vous abonner, c'est totalement gratuit. On se retrouve à l'intérieur, côté déco. On va commencer avec la décoration. Là, c'est les cadres photos. Je vais vous montrer un petit peu ce modèle qui est disponible. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs tailles en fait. Et c'est très très joli. On a des jolies photos. Après, vous pouvez mettre votre photo si vous le souhaitez. Ou une image, ou un dessin. Donc on a le cadre miroir. Là, c'est le modèle carré. Qu'on peut accrocher d'une seule façon. Parce qu'il est carré. 30 par 30, 4,99 €. Là, on a celui-ci qui est rectangulaire. On peut accrocher de deux façons. 30 par 40 à 6,49 €. Et on a aussi ce joli modèle. Toujours avec des stars de cinéma. À 2,99 €. Et là, c'est 13 par 18 cm. Toujours côté décoration. On a ces petits plateaux sur pied en bois de manguier. Et c'est des mini plateaux à 14,5 cm à 3,19 €. Ils sont super sympas. Peut-être pour poser une plante. Sinon, on a aussi ce plateau qui est disponible. Bordeaux vert et blanc nacré avec des motifs en doré. Donc, on a aussi ce joli modèle. À 5,19 €. Il y a aussi ces plateaux qui sont dispos. Là, il y a pas mal de doré. Doré et argenté. C'est un plateau qui coûte 3,99 €. 27 cm de diamètre. Super Mimi. J'aime beaucoup. Regardez comment elle est jolie. Elle est trop beau. On peut mettre des parfums, de la décoration. Ou bien servir des boissons, du thé, du café, etc. On peut aussi poser des gâteaux. Un assortiment de gâteaux pour les convives. On a aussi les portes-serviettes qui sont toujours dispo. Les portes-serviettes. C'est dommage, on n'a pas de doré. Fond-miroir en métal argenté. 17,5 € par 17,5 € à 3,79 €. Et on a aussi ce plateau qui fait 37 par 23 cm en métal argenté. Pareil, fond-miroir. Regardez. Ça, pareil, pour présenter des petits gâteaux, en fait. Vous pouvez faire des rangées comme ça. Ça va être super présentable. Rectangulaire, 5,95 €. On a aussi ce joli modèle qui est disponible. Regardez, c'est original. Là, j'aime bien le bord. 3,99 €. Et là, c'est 18 cm. Alors, côté étagère, je ne vous présente plus cette étagère flottant qui est disponible à Action. Je n'ai pas du tout le prix. Je n'ai pas de souvenir. N'hésitez pas en commentaire si vous connaissez les chopinettes ou pas. On a en tout cas du blanc couleur bois naturel ou noir. C'est un modèle qui fait 57 par 23,5 cm. Il est super sympa. Très joli. Donc, on peut le poser salle de bain, toilette, salon aussi. Comme il n'y a pas de... On ne peut pas voir, en fait, le mécanisme. Donc, c'est vraiment flottant. C'est très joli. Sinon, nouveauté, on a la même chose mais plus petit. Je range en même temps. C'est une nouveauté, ça. Donc, c'est la même chose mais c'est vraiment tout petit. C'est 23,5 par 23,5 cm à 3,99 €. On a du noir, couleur bois naturel et blanc. On peut poser, par exemple, un comme ça. Et à côté, on peut mettre deux petits. Voilà, pourquoi pas. On a aussi le retour de ces jolis vases. Je pensais à les fleurs séchées qu'on peut retrouver ici. Malheureusement, je ne retrouve pas. Je vais faire une petite démonstration pour vous montrer le rendu. Vous savez, les fleurs séchées style pampas. Ça, ça peut être canon avec. On a cette jolie couleur. On a aussi celle-ci ou celle-ci. Et normalement, ça coûte... Alors, c'est 15 par 24, 5,95 €. Sinon, on a aussi ça aux nouveautés avec les pieds en métal. Donc, c'est en céramique mat, blanc, gris ou noir. 2,99 €. Un petit pot pour plantes, fleurs ou bien pour, pourquoi pas, une bougie. Côté saison, je vais revenir à côté des coups. Je n'ai pas fini. Côté saison, on a l'arrivée, le retour. C'est un retour. Merci pour les filles qui m'envoient des commentaires. Linda, c'est un retour. Tu as raison. C'est vraiment un retour. J'avais oublié complètement. Donc, merci beaucoup pour les commentaires, les choupinettes. Merci pour votre aide. Heureusement que vous êtes là, franchement. A 3,69 €, ce plateau qui fait 33 cm, c'est en plastique. C'est une gamme tropicale. 3,69 €. On a celui-ci. Celui-ci aussi. Il y a un autre modèle avec des feuilles vertes. Très sympa aussi. Mais malheureusement, je ne le vois pas. L'éventail est disponible aussi. Éventail pour les fortes chaleurs. Il y a plusieurs couleurs ici. 70 à 19 centimes. C'est non plus pratique. Pour ne pas se fatiguer, on a ça. En plus, on peut se vaporiser un petit peu d'eau fraîche sur le visage. Et ensuite, utiliser le ventilateur. Mini ventilateur. Il y a deux modèles. On a celui-ci. Ou celui-ci. A vaut de choisir. Alors, ce petit modèle, il fait 1,89 €. Et le grand, 2,99 €. Il y a plusieurs couleurs. Donc, vous mettez l'eau ici. Vous vaporisez sur votre visage. Pourquoi pas les enfants quand il fait chaud sur la plage. Et un petit ventilateur pour se rafraîchir. Ici, on a des pailles. Des grosses pailles avec le goupillon pour nettoyer. C'est en plastique. On a ce modèle en plusieurs couleurs. On a aussi celui-ci. Gris, blanc et noir. A nouveau 69, les 4. Plus la petite brosse. Je vais voir si ça passe au lave-vaisselle. Ce n'est pas noté. Sinon, les ventilateurs, on a aussi ces deux modèles qui sont dispos. Après, je vois deux prix, la même chose. On a celui-ci, le blanc. Donc, il faut... Ah, d'accord. Vous pouvez mettre un petit peu d'eau, en fait. Il y a la petite bouteille qui est fournée avec. Pour remplir, ici, on a une partie avec un réservoir. En même temps, ça va ventiler et vous allez avoir une brume comme ça d'eau. Ça marche avec des piles pour celui-ci. 6,95€. Deuxième choix. C'est celui-ci. Donc, on peut fixer au bord de la table avec sa pince. Mini ventilateur. Rotation 360 degrés. Ça marche avec des piles. C'est rechargeable, pardon. Oui, c'est rechargeable. Oui, il faut le recharger. Celui-ci aussi, pareil. Voilà. 6,95€. On a aussi ce modèle, mais je n'ai pas le prix. Voilà. Donc là, c'est apposé sur un pied, comme ça. Donc, c'est rechargeable aussi avec la clé USB. Alors, côté rangement, on a tous les sacs sous vide disponibles aujourd'hui en même temps. Généralement, c'est ou ça, ou ça, ou ça. Donc, on a les trois modèles qui sont disponibles. On va commencer avec celui-ci. Alors, celui-ci, c'est un sac, en fait, comme ceci. Attends, je vais vous montrer. Là, on ne voit pas grand-chose. C'est comme ceci, en fait. C'est un sac. À l'intérieur, on a un sac en plastique. Donc, c'est un sac carré avec zip. Voilà les dimensions. Donc, ça va mettre à sous vide, à 4,95€. Sinon, on a aussi ce modèle. Là, c'est deux sacs sous vide. On a le grand et le petit. Deux pièces. 99 centimes, je pense. Non, ce n'est pas du tout ça. Ça, c'est le modèle parfumé. Le modèle parfumé qui est juste ici, qui fait 60 par 80, une pièce, 99 centimes. Par contre, ce modèle, je n'ai pas le prix. Je pense qu'il est à 2,00€ et quelques. Vous n'hésitez pas à confirmer. Et pourtant, je l'ai acheté. Je l'ai acheté. J'ai fait une petite vidéo. Je vous ai montré sur ma deuxième chaîne, comme d'habitude. Mais je n'ai pas de souvenirs. Je pense qu'il est à 2,00€ et quelques pour les deux sacs sous vide. Les dimensions, on a 50 par 86. Et le grand, c'est 74 par 130 centimètres. Donc, on peut mettre des couettes. Il n'y a pas de souci. Je remets à sa place. Tout est là. On a le modèle parfumé, je vous ai dit, à 92 centimes. 60 par 80. Donc là, c'est un parfumé à la rose, lavande ou à la vanille. J'ai acheté ce sac sous vide l'autre jour. Quand j'ai acheté celui à la vanille. Mais je ne sais pas où je l'ai mis. Je sais que je l'ai acheté. Ou je l'ai oublié en caisse. Ou je l'ai fait tomber. Pas de souvenirs. Je ne sais pas. Je voulais faire un truc avec. Ce n'est pas grave. Le retour de ces nappes de plage. C'est marqué nappes de plage. Nattes de plage. Anti-sable. Vous posez ça sur le sable. Et en plus, vous avez des crochets ici. Pour bien fixer. De chaque côté. En fait, ça ne va pas laisser stagner le sable par-dessus. Il y a des petits trous. C'est pratique, je trouve. Regardez. En plus, il y a plusieurs couleurs. 200 par 150 cm. C'est assez grand. 4,99 euros. On en a un ici qui est ouvert. Je vais vous montrer. Alors, quand j'ai vu ça. Là, ils ont posé rayon cuisine. Normalement, c'est rayon déco. Donc, quand j'ai vu ça de loin. Et j'ai fait ça. J'ai vu les sous-assiettes. Les sous-assiettes. Les sous-verts. Ça m'a fait tout de suite tilt. Tout de suite. J'ai dit, pourquoi pas poser ça sur la table avec des petites gourmandises. Des petits gâteaux. Et ça, on l'utilisait comme pareil. Pour présenter des gâteaux individuels. Ou bien, tout simplement, l'utiliser comme sa fonction sous-vert. Dites-moi en commentaire. Vous en pensez quoi ? Voilà. Ça peut être sympa sur une table. Ça et ça en même temps. 3,99€. 4 pièces. C'est du marbre. On a noir et couleur claire. Ça, c'est 4,95€. Et c'est du marbre aussi. On a foncé au clair. C'est un petit plateau. Alors, sinon. On a ce petit plateau en bambou. Avec 3 cuillères en bambou. 3 petites coupelles. 3 vérines. Le lot de 10 pièces. 4,99€. Pour présenter des petites gourmandises. Toujours sucrées. Ou salées. Regardez-moi ça. C'est trop, trop beau. C'est présentable. Avec le plateau, ici, marbre. Après, on peut mettre peut-être le gris aussi. Pourquoi pas. Ça peut être sympa. Aussi, pour le doré, ça marche. C'est juste une idée. Pareil pour les petites bonbonnières. 1,52€. 1,52€. Ah bon ? En fait, j'ai une idée. En fait, j'ai pensé, pourquoi pas. Pour s'organiser à côté de la cafetière, des fois, on a du mal. C'est pas évident. On n'a pas beaucoup de place. On a la cafetière. On veut poser pas mal de choses à côté. Donc, c'est pas évident des fois. Donc, on veut avoir tout à disposition. Surtout le matin. Moi, j'aime pas trop chercher dans les placards. Ça donne pas envie. Donc, je veux tout qu'il soit à côté. Voilà. Vite fait, bien fait. On a ici des petits paniers. Je vais vous montrer. Il y a plusieurs modèles ici à Pion. Je vais vous montrer le prix de celui-ci. Il y a aussi un modèle un petit peu plus grand. Je trouve plus pratique. Mais j'ai pas trouvé ça en rayon aujourd'hui. On a celui-ci. Donc, on peut poser les petites tasses à café, par exemple. Ici, on peut mettre les assiettes pour mettre les gâteaux. Les petites assiettes pour poser les tasses à café. Ici, on peut mettre un pot pour mettre les cuillères, par exemple. Les cuillères pour mélanger le café. Donc, ça peut être pratique à côté de la cafetière. Alors, j'entends vos avis. N'hésitez pas à nous donner votre avis si vous le souhaitez. Est-ce que vous trouvez ça sucieux ou pas ? Si vous avez des idées, n'hésitez pas. On est pruneuse. Voilà. Donc, vous avez ici votre cafetière. Ici, vous pouvez vous poser sur les paniers. Organiser un petit peu votre coin café. Pourquoi pas ? Un petit coin café pour s'organiser. Pour prendre le petit déjeuner le matin. C'est juste une petite idée après à vous de choisir les paniers qu'il faut. Peut-être des paniers en bambou, des boîtes de rangement bambou. Pourquoi pas ? Donc, on met aussi les accessoires qu'on a besoin tous les jours. Voilà, les amis, ma vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée. N'hésitez pas à voir la vidéo que j'ai postée ce matin. C'était à Boubigny. Action à Boubigny. Je vous la mets ici, juste ici. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. A tout à l'heure. A tout à l'heure.